Alors j'ai dit, il n'y a aucun problème, et en plus j'ai une carte de téléphone pour appeler, et n'importe quoi. Alors je règle ça, et je commence, je vais commencer à téléphoner, et puis je me dis, je dis, j'appelle peut-être, et puis vous voyez que le nom de l'adresse. Il dit, non, appelle Paris, appelle ma femme. Quel est le résor, quel est le résor, il ne s'occupe de rien, c'est beau. Alors il dit cette phrase magnifique, et nous savons comment il est beau, c'est le seul écrivain français qui ressemble à un acteur américain des années 50. Il dit, de ce visage que j'ai reçu à ma naissance, j'ai des choses à dire. C'est ce qu'il a à dire encore, contre lui-même. D'abord, il m'a fallu l'accepter. Affirmer que je ne l'aimais pas, il serait me donner une importance qu'il n'avait pas à tous tes enfants. Je ne l'aïssais pas, je l'ignorais, je l'évitais. Je ne le regardais pas dans les miroirs, pendant les années, je crois, que je n'étais jamais reçus. Sur les photos, je détournais les yeux comme si quelqu'un d'autre s'était substitué à moi. T'imagines-moi, j'ai le visage de l'église, mais je motive toutes les filles. Je motive tout le temps devant les miroirs, tu ne passes pas devant un magasin sans regarder. Et en plus, quoi ? Ah ben, vous croyez aussi, c'est l'homme de moins validé que je connais. Alors là, dans ce livre où il raconte son enfance en Afrique, il était allé rejoindre son père, dans ce livre magnifique, il raconte cette scène. Je garde le souvenir cuisant, je vous ai raconté, de ma première rencontre avec les fourmis, dans les jours qui ont suivi mon arrivée. Sous-titrage ST' 501